Hey what's up Youtube j'espère que tu vas bien Et what's up les Disney fans et bébé Groot vous salue bien On est tellement content de vous retrouver aujourd'hui Ca fait un moment qu'on a pas pris la caméra Pour tourner une petite vidéo Voilà vous nous avez manqué Et pour pas vous mentir il y a une heure de ça J'ai regardé Oli J'ai une illumination voilà je sais pas pourquoi Je me suis dit mais si on faisait note top 5 Des hôtels de Disneyland Paris Parce que c'est vrai qu'on a jamais fait de vidéo encore comme ça Sur cette chaîne alors aujourd'hui on vous propose ça Donc voilà c'est vrai que ça fait très longtemps Qu'on a pas sorti de vidéo mais pour pas vous mentir C'est compliqué déjà de 1 de trouver des idées En ce moment puisqu'on est pas au parc Et j'ai pas non plus forcément envie de faire des vidéos pour faire des vidéos Comme je vous l'ai déjà dit Ouais et puis on va pas se mentir Le moral est pas là Il n'y a pas forcément la joie de vivre qui nous caractérise Vous connaissez notre franchise Et on va pas faire semblant devant la caméra Pour faire semblant Si la bonne humeur n'y est pas Donc voilà pour toutes ces raisons Explique un petit peu notre absence sur Youtube Voilà on va dire que le moral est pas forcément ultra ouf en ce moment Non même si on n'est pas les plus à plainte Même si on n'est pas les plus à plainte Je pense à tous ceux qui travaillent dans le milieu médical Mais voilà il y a un moment La situation commence à peser à tout le monde Et donc voilà Et là la petite lueur d'espoir qu'il y a nous donne envie de vous retrouver Vous le réclamez un petit peu certains à travers les messages que reçoit Tim On a envie de vous retrouver aujourd'hui Donc avec cette petite vidéo qu'on vous propose Voilà et puis on est grave content en plus de ça de pouvoir vous retrouver Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages en mode Tim C'est quand la prochaine vidéo C'est quand votre prochaine vidéo vous nous manquez Et pour pas vous mentir Vous nous manquez aussi Parce que c'est vrai que De plus lire vos commentaires De plus vous avoir sur Youtube De plus avoir cet échange De plus avoir cet échange au bout d'un moment C'est vrai que c'est long Donc voilà j'ai eu cette petite idée de vidéo Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion De pouvoir vous faire un petit coucou De pouvoir parler vite fait un petit peu avec vous en commentaire aussi De vous retrouver On espère que vous serez présents Donc voilà on espère que vous nous en voulez pas trop D'être moins présents en ce moment Donc voilà allez c'est parti on commence tout de suite cette vidéo Let's go Ah comme on vient de vous le dire On va vous présenter notre top 5 des hôtels Disney Que nous avons fait Oui que nous avons fait Parce que du coup il y a le Sequoia Qu'on a toujours pas fait Et le Santa Fe qu'on ne connait toujours pas non plus Alors forcément on y est allé On est rentré dans le hall On a été boire un verre aussi dans les bars De ces hôtels là Mais on n'y a pas encore dormi Donc forcément on va pas pouvoir les noter Même si globalement la chambre du Sequoia On la connait déjà Puisque du coup quand les copains y avaient séjourné On avait pu rentrer dans la chambre avec eux L'après midi Mais on n'y a pas dormi Donc on ne va pas noter ces hôtels là Enfin on ne va pas noter On ne va pas classer ces hôtels là On va surtout faire les hôtels que nous Nous avons fait Et on a choisi les 5 Et on commence tout de suite avec Le numéro 5 Let's go Donc alors du coup on a essayé De faire au mieux Je pensais qu'on allait avoir Un classement différent Et au final au fur et à mesure Vous avez dit que vous avez ça au fur et à mesure On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes Donc voilà On va directement faire le top 5 Le 4, le 3, le 2 et le 1 Puisque du coup c'est les mêmes On ne va pas s'embêter à dire Olive un tel et moi un tel Pour le top 5 On va juste dire pourquoi Et pourquoi Pour le top 5 Nous avons choisi de mettre l'hôtel Alors est-ce que je vais y arriver ? Ah j'attends Cheyenne Bravo Parce que depuis tout à l'heure Je me dis le Santa Fe C'est ça Depuis tout à l'heure Il me dit le Santa Fe En parlant du Cheyenne Mais là ça va Il a retenu Merci Merci Donc le Cheyenne C'est un hôtel C'est l'un des tout premiers hôtels Que moi j'ai fait Avant d'être avec Olivier Toi c'est un hôtel que tu as fait Après je crois Je crois que c'est le 3ème hôtel Disney Je ne me demande pas dans l'ordre Parce que je ne sais pas Pour ne pas dire de bêtises Il me semble que c'est ça Pour moi en fait Cet hôtel c'est un dortoir Parce qu'en fait Il nous a juste servi Quand on a fait le run Et donc on est à juste dormi Dans la chambre Pour être honnête J'ai souvenir vague de la chambre Tu ne t'en souviens pas ? Il y avait Woody en décoration Oui Comment tu peux oublier ça ? Parce qu'en fait On n'a fait que dormir dans cette chambre C'est vrai qu'on n'y a pas On n'a pas vécu en fait C'est vrai qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps Parce que du coup Quand on était à la run On avait profité d'aller voir les copains Courir la veille Et nous on courait le lendemain Donc c'est vrai que du coup On n'a pas passé énormément de temps dans la chambre Et forcément en plus de ça Comme on était entre nous On a passé plus de temps Entre nous A se balader dans le parc Au Disney Village Etc Plutôt que d'être dans nos chambres Donc c'est vrai qu'on n'en a pas profité Alors moi En vrai de vrai Il est cinquième Même si j'avoue Je l'aurais peut-être mis en ex-aequo Quatrième Mais en cinquième Je n'aurais rien pu mettre Donc voilà Il est en cinquième Parce que ça reste du Toy Story Et malheureusement C'est le seul hôtel Où il y a du Toy Story Voilà Vous connaissez mon amour pour Toy Story Vous savez très bien Que je suis en adoration La plus totale sur Toy Story Et bien voilà Moi ils me mettent Une chambre Même avec quelques petits Detail Toy Story Je suis content Le hic Il n'y a pas de piscine Pour ça qu'il est top 5 Il est numéro 5 Voilà Il n'y a pas de piscine Mais par contre Ne serait-ce juste Que le concept De l'hôtel De l'hôtel D'avoir des petits Alors pas bagalots Mais des petits immeubles Avec sur deux étages Sur trois étages Voilà vraiment Du style far west Cowboy etc Je trouve ça hyper tip top Après forcément De l'autre côté Il y a un petit côté Vous avez des tipi Aussi Il y a un petit côté Vous avez des tipi Enfin vraiment L'ambiance en général De cet hôtel Moi je trouve canon Après voilà C'est pas un hôtel De luxe On va dire C'est forcément L'un des hôtels Moi je me verrais pas Faire un séjour À cet hôtel Autre que pour dormir Pour une soirée Enfin pour un truc Juste dormir Après moi J'aime bien quand même Me balader Ne serait-ce qu'à la réception À la boutique Moi la boutique J'aime beaucoup En plus il y a un Starbucks Donc du coup Excusez-moi Excusez-moi Oui allez-y Il va falloir te mettre au régime Parce que t'es lourd Sur mon bras Tu me fatigues Donc je vais t'asseoir Vous allez On va un peu moins te voir Mais il est lourd Il va falloir Qu'il se mette au régime Dès la fin du confinement Voilà Donc du coup J'étais en train de dire Que voilà Ne serait-ce juste Pour la boutique Parce que moi je l'aime beaucoup La décoration aussi De la salle De petit déjeuner Et de repas Moi je l'aime beaucoup C'est 5h du matin Moi je me suis Cette espèce de grange C'est Juste avec cette espèce De grange Dans tous les cas Vous voyez les photos Je vous ai mis Quelques petites photos Pour vous montrer tout ça Si vous ne connaissez pas cet hôtel Mais rien que juste Que la salle de restaurant De petit déj Moi je la trouve canon J'adore cette idée De grange L'extérieur Voilà Ce serait bien Qu'il y ait des petits bolots de paille Qui se baladent avec le vent Voilà Je ne sais pas comment Ils auraient pu faire ça Mais ils auraient été bien Enfin bref Du coup on en a quand même assez parlé On va passer tout de suite Au top 4 Donc du coup maintenant Pour notre top 4 Pour la 4ème place On a choisi l'hôtel Newport Bay Club Ouais C'est peut-être une surprise Pour certains d'entre vous C'est peut-être une surprise Effectivement pour certains d'entre vous Mais pour moi Voilà C'est sa place Moi j'ai un petit peu jugé Par rapport à la qualité De nos séjours En fait Il y a l'hôtel Mais il y a le séjour Il y a tout ce qui est entour Et malheureusement Le Newport est lié Pas forcément A des meilleurs souvenirs De notre séjour Voilà C'est pas de très bons souvenirs A l'hôtel New York On va pas rentrer dans les détails A l'hôtel Newport Pas New York Mais ça c'est du privé Donc on en parlera pas Mais Je n'irai plus à cet hôtel Mais En soi Moi les couleurs Me plaisent énormément Justement On va parler d'hôtel Ça me plaît énormément La piscine Est pas des ouf Alors moi La piscine de l'hôtel Newport Je l'aime bien C'est pas la meilleure des piscines On va pas se mentir Par contre J'adore cette décoration Avec le bateau Qui est au bord de la piscine Etc J'en trouve vraiment top L'avant du bateau Effectivement Et le plus quand même C'est qu'il y a un côté extérieur A la piscine Donc ça par contre Les jours d'été C'est vachement bien Maintenant Il n'y a pas forcément que l'hôtel La boutique est très jolie Certes Un peu petite Je trouve à mon goût Je la trouve très petite Il s'en souvient plus Mais 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 en soi Elle est quand même très jolie Avec ce Mickey Et la roue Si je dis pas de bêtises Voilà pour moi C'est une très jolie boutique Elle a sa place là Le hall d'entrée Est juste magnifique Les salles de réception Parce que forcément À l'hôtel Newport C'est là où vous avez La plus grande salle de réception De Disneyland Paris Si je dis pas de bêtises J'espère que je ne dis pas Mais je crois Voilà Les salles de réception Elles sont majestueuses C'est là où on avait fait La soirée de Noël Tu te souviens Donc voilà Pour moi L'hôtel New York Est très 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 joli Maintenant Effectivement Personnellement Il ne nous a pas laissé De très bons souvenirs C'est pour ça Qu'il est en numéro 4 Voilà Je pense qu'on a dû En choquer certains Donc voilà Du coup L'hôtel Newport Bay Club Est dans notre top 4 Il sera pas dans les premiers Mais après voilà Ça reste quand même Un très joli hôtel On sait très bien Qu'il y en a Pour certains de vous C'est votre hôtel préféré Puisque du coup On en avait déjà un peu parlé Dans une vidéo On avait parlé un petit peu Des hôtels Disney Mais voilà Pour nous C'est pas le plus ouf Non c'est pas celui Qui donne envie de y retourner Non Et même D'avis extérieur Parce qu'on en a pas parlé Du coup on en a parlé Pour Cheyenne D'avis extérieur Elle est quand même très jolie Avec le lac Quand on se met de l'autre côté Du côté hôtel New York Justement La vue avec le lac Et l'hôtel Je trouve ça magnifique On va pas se mentir Le petit fort juste avant Après c'est pareil Le problème c'est qu'il est quand même Très loin Des parcs Disney Alors certes Il est moins loin Que l'hôtel Santa Fe Ou Cheyenne Mais il est quand même très loin Parce qu'il faut se taper Tout l'aller Jusqu'au lac etc Bon après vous avez des navettes Donc voilà Il est venu le temps De vous présenter Notre top 3 Donc du coup pour notre top 3 On a décidé de mettre Alors c'était très compliqué Quand même Pour choisir pour ma part Parce que les deux prochains hôtels Je les aurais mis en deuxième place Mais on pouvait pas faire ça Parce que forcément Le number one C'est le tout premier C'est l'amour Et vous devez savoir Si vous avez déjà vu nos vidéos Par exemple du calendrier de l'avant Parce qu'on en avait parlé On a vu cette question là Enfin bref Pour pas tenir trop longtemps En numéro 3 On a mis l'hôtel Le David Crockett David Crockett Alors la particularité de cet hôtel C'est que c'est pas forcément un hôtel C'est des bungalows C'est des bungalows Style Santa Park Voilà C'est à peu près ça Il y a une piscine les gars Qui est pour moi La meilleure Pour moi c'est la number one Voilà Moi c'est la number one C'est la plus ludique C'est ça Qui est pour moi La meilleure des piscines Des hôtels Disney Parce que déjà de 1 C'est la plus grande Niveau déco On est là Elle est parfaite Enfin moi je l'adore Mais forcément Ce petit côté un petit peu vacances De pouvoir partir dans un bungalow De pouvoir se balader dans la forêt Avec les petites lumières le soir Enfin je trouve ça grave beau Donc grave agréable Les petites lumières qui s'allument Vous savez quand vous marchez dans la forêt Enfin bref je trouve ça trop bien De pouvoir aussi se rendre à la piscine à pied Parce que forcément Dans la petite zone de la piscine Ça fait comme une petite ville Où vous pouvez aller voir des chevaux Aussi Des poules Il me semble si je dis pas de bêtises Il y a un mini golf Je sais pas s'il y a toujours Mais il y avait Ouais c'est ça Alors c'est vrai que je sais pas s'il y a toujours Mais il y avait à l'époque Où nous on est allé Un mini golf aussi Enfin du coup une petite ferme J'ai commencé à dire des chevaux Etc Mais c'est une petite ferme Il y a tout un cadre far west Il y a tout un cadre far west Le restaurant est très joli Qui est collé à la piscine Du coup dans le même bâtiment Après on peut pas vous aider Pour ce qu'il vaut le restaurant Puisqu'on avait pas essayé Après le restaurant De l'hôtel des microquettes On l'a pas essayé Donc du coup c'est rique là dessus On pourra pas forcément vous dire Est-ce qu'on y a pas mangé On a même pas fait le bar je crois Non non On a même pas testé le bar On a fait la piscine Pareil Pour la boutique Moi j'adore cette boutique Un petit peu comme le Cheyenne au final Un petit peu dans le style far west Et un petit peu du coup Dans une grange Si je dis pas de bêtises Alors c'est très loin dans mes souvenirs Mais il me semble que ça fait un peu style comme ça D'extérieur D'extérieur ça fait ça Et Non ça fait boutique de far west Oui c'est ça Boutique far west c'est vrai Et c'est vrai que moi j'adore Donc voilà C'est vrai que l'aspect extérieur de l'hôtel Est juste magnifique Et en plus de ça Le petit feu de camp Qui est juste devant l'hôtel Qui est juste devant la boutique Voilà Qui est juste devant la boutique La réception Et le bâtiment de la piscine Ça c'est juste trop bien L'été en plus de ça Tu peux aller faire tes petits chamallows Bon là par contre avec le Covid A mon avis ils ont pas pu le faire Mais juste ça Ça va son charme Le soir la nuit Moi je trouve ça magnifique Juste voilà je le dis De se balader en pleine nuit Pour moi c'est le plus bel hôtel à faire Et c'est vrai que Juste ça je trouve ça Hyper agréable Et hyper cool La piscine Voilà on le redit trop bien La réception toute petite Mais très bien aussi au final On a jamais eu trop de problèmes Bien dans le thème Enfin voilà Pour moi c'est l'un des hôtels Qui est très très bien A Disney en Paris Le petit hic C'est qu'il faut y aller en voiture Et qu'il n'y a pas De navette Vous n'aurez pas de navette Pour pouvoir aller de l'hôtel Du coup David Croquette Au parc Disney Et inversement Donc ça c'est un petit C'est l'optique On va dire de cet hôtel là Qu'il ne puisse pas proposer Justement une petite navette Pour les gens Qui n'ont pas forcément de permis Pour y aller C'est assez compliqué quand même Donc voilà Pas de voiture Moi je pense que c'est L'hôtel Si on peut appeler ça un hôtel Le plus adapté Pour y aller en famille Ou en ami Oui Entre amis Oui Parce que vous pouvez être indépendant Vous avez votre petite cuisine La petite terrasse Avec la vaisselle La petite terrasse Et ça vous permet D'être autonome Avec votre petite cuisine Pour vous faire la popote Entre amis Manger sur la terrasse Je crois qu'il y a un petit barbecue Il y a un barbecue Sur la terrasse Je pense que c'est celui Qui est le plus adapté Je crois que c'est des 6 places C'est des 6 places Alors dans mes souvenirs Il y a deux chambres Il y a une chambre Avec un lit double Et une chambre Avec trois lits De une personne Mais ce qui est sûr Et certain C'est que ce soit Pour un week-end en couple Puisque nous On avait fait la Saint-Valentin C'était trop bien Un week-end entre potes Franchement Pour moi Cet hôtel C'est l'un des mieux Pour faire ça Parce que c'est sûr Qu'après quand vous prenez Un hôtel lambda Avec des chambres séparées Pour tous C'est assez compliqué De pouvoir se retrouver De manger ensemble D'être tranquille Entre guillemets De pas forcément devoir Aller au restaurant Etc Alors que là Vous êtes à 5-6 Mais vous pouvez vous poser Sur la terrasse Avec un petit rosé Un petit apéro Faire cuire le barbecue Enfin voilà Je trouve ça Hyper agréable Et pour moi Cet hôtel là Il est hyper agréable C'est le plus agréable De tous On va pas se mentir C'est vraiment celui Que je préfère Pour tout ce qu'on vient de vous dire Tout à fait That's it On passe à l'autre Et là on arrive Au moment où Ça a été difficile De choisir Ça a été Pour moi Ça a été difficile Parce que Non non Parce que moi Comme je t'ai dit Mon top 1 C'est le top 1 Donc personne ne prendra sa place Jusqu'à On va en parler Dans quelques secondes Le temps qu'Olivre dise Qu'à l'hôtel On a choisi Ouais C'est l'hôtel New York Mais le choix Était difficile Parce que L'hôtel New York C'est le plus complet Qui n'existe plus C'est le plus complet Pour moi Au niveau De tout ce qu'il doit y avoir Pour un séjour Agréable Parce que Voilà Il est plus complet Que mon top 1 Donc c'est pour ça Que le choix était difficile Parce que J'ai quand même dit En fait Pour choisir son top 1 Il a juste pris Par rapport à notre expérience A nous Et ce qu'on a vécu Pendant ce séjour là Vous vous connaîtrez après Mais au moins Vous savez déjà Mais je pense que Pour moi Il pourrait être Hors séjour Et lié Tout ce qu'il y a Autour du séjour Il pourrait être Numéro 1 Alors L'hôtel New York Qui maintenant N'existe plus Malheureusement Parce que là Vous allez voir Des anciennes photos De l'hôtel New York Forcément Puisqu'il a été fermé Il y a quelque temps Pour une nouvelle rénovation Puisque l'hôtel Va devenir The Art of Marvel Alors nous On va vous parler Avec l'hôtel de New York Parce que du coup Marvel On ne le connait pas encore Bien qu'on a vu déjà Des petits concept arts Et moi Je n'attends que ça C'est de pouvoir Et dormir dans cet hôtel Parce que juste Les petits concept arts Les gars C'est des pépites Voilà Il a l'air Juste absolument magnifique En soi L'hôtel New York Moi C'était déjà Un de mes hôtels Préférés à l'époque Voilà J'ai toujours New York C'est dit Voilà J'ai mis le petit spirit Vous avez vu Voilà New York Ça reste un rêve Inchallah On est à la fin de l'année On ne sait pas encore Mais voilà J'ai toujours rêvé D'aller à New York Et pour moi Cet hôtel Représentait justement Ce système de pouvoir Aller à New York Sans aller en Amérique Voilà Parce que c'était quand même Pas mal Niveau déco Etc Ça mettait quand même Dans l'ambiance En soi Tous les hôtels Disney Vous mettent toujours bien Dans l'ambiance de l'hôtel Et c'est ça qui est vraiment top En même temps C'est Disney les gars Ils sont toujours très pointus Sur les détails Et ça voilà On ne peut pas le retirer Et pour moi C'est juste parfait Maintenant Bah C'est pas le meilleur Voilà Bon c'est pas mon numéro Même si j'ai un peu hésité Sur le 2 ou 3 Mais pour moi C'est pas le numéro 1 Euh Voilà Après maintenant Qu'on en parle Les chambres étaient quand même Très 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 belles Ouais j'ai revu J'ai revu des Une vidéo Qu'on avait fait À l'hôtel Avec de la salle de bain J'avais oublié Que la salle de bain Était tout à fait dans les choses Blanc et bleu Voilà La salle de bain Était très 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 belle Alors moi Le petit hic C'était les rideaux de douche En fait Je suis pas très fan Des rideaux de douche Et juste mettre Un rideau de douche Avec le logo de l'hôtel Pour moi C'était pas forcément ouf Je pense qu'ils auraient Un peu plus poussé La décoration justement Ne pas en mettre Ou même Ouais Ou juste ne pas mettre Soit de rideaux Ou mettre une paroi Envers Bref Après ça c'est des détails Qui diffèrent Selon les gens Et selon les goûts Voilà moi Après ça reste Mon avis Et mes goûts En ce qui concerne La chambre d'hôtel Elle était très classe Elle était très belle Mais pas forcément Assez dans le thème de New York Bon voilà Dans la chambre On aurait pu être là pour tout Le problème C'est que Vous aviez forcément L'Empire State Building En lampe Sur l'un des meubles Vous aviez la pomme Qui était du coup Sur la chaise Sur le dossier de la chaise Par rapport à New York Big Apple Mais pour moi Des petits cadres Mais c'était pas encore Vraiment assez Le thème New York Pour moi dans les chambres Ceci dit C'était quand même Un très très bel hôtel Juste le hall Était majestueux Alors Je l'aimais trop Quand on rentrait du coup Du côté du lac Je te souviens On arrivait On avait l'horloge En face de nous Enfin bref J'adorais cette décoration Le petit taxi new yorkais Le petit taxi new yorkais Au côté de la réception Du coup C'est vrai que ça C'était méga top La piscine La piscine de l'hôtel new york Alors pour Voilà Je vais faire clair Elle est simple à l'intérieur C'est ça Mais très belle à l'extérieur Elle était trop simple Les gars La piscine de l'hôtel new york Elle était beaucoup trop simple Dans mes souvenirs Il n'y a rien de new york Dans la piscine Non 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 Si je dis pas de bêtises Moi dans mes souvenirs Il n'y avait rien de new york Dans la piscine Moi je sais pas J'aurais trouvé des idées De mettre Juste ne serait-ce Que l'empire state building Ou je sais pas Des trucs comme ça Mais il y a tellement de possibilités Juste les gars Vous mettez Un carrelage Empire State Building Dans la piscine Ça tue Voilà C'est juste un petit détail Comme ça Que tu aurais fait Que ça aurait été trop bien Maintenant la piscine Elle était grande Oui grande pour nager Elle est grande Puisque du coup Elle ne va pas changer Elle est grande Le côté extérieur Pareil Elle était très bien Elle est très bien Pour l'été C'était la meilleure Avec le petit transat Nous je sais qu'on a adoré C'est ça qu'on a pu profiter C'était quand on pouvait y aller Avec les passeports C'est ça C'est celle où on a plus profité C'est celle où on a plus été À la piscine Moi aussi j'ai un très bon souvenir C'est le petit déj dans la chambre C'est la première fois Qu'on avait fait ça Alors on parle pas du room service Non non on parle On avait amené On avait amené nous même On était un peu ratins Sur les bords Non je sais même plus Pourquoi on l'avait On l'avait fait En protestation Si si on l'avait fait En protestation Du prix Déjà du fait que le petit déj N'était plus dans les C'est vrai qu'on avait fait ça Avec la chambre Et l'augmentation C'était juste au moment Des prix exorbitants Des petits déj Donc on avait décidé De faire ça Et au demeurant Ça a été une super bonne idée Parce qu'on était bien Dans nos petits fauteuils club Là A prendre le petit déj La vue était pas ouf La vue était pas ouf Mais quand on se mettait Au coin de la fenêtre On voyait le château Space Mountain Si vous n'avez pas vu La vidéo Justement Parce qu'à l'époque On avait fait un vlog Justement sur ce séjour là Dans tous les cas Ce sera dans le petit Alors à droite Ou à droite Je sais toujours Vous avez vu l'influenceur en carton Il ne s'est jamais De quel côté c'est Mais voilà Ce sera dans le petit Dans l'un des deux coins Mais n'hésitez pas A aller voir ce vlog Parce que c'est vrai que C'était l'un des Tous premiers vlogs Qu'on avait fait au final Et on s'était grave éclaté Et vous verrez au moins Vous entendrez le petit cheveu Sur la langue que j'ai Ça peut être drôle Avec l'entrée De la visite Parce qu'à l'époque Je faisais mes audios Avec un petit micro d'iPhone Et du coup Il me donnait un cheveu sur la langue Bon bref On s'en fout C'est pas le sujet Bref du coup Pour revenir à l'hôtel Voilà pour moi C'est un très bel hôtel Le petit côté justement De pouvoir laisser ses enfants Avec Roger Rabbit Est-ce que tu te souviens de ça ? Il y avait un petit coin Avec une télé Alors il faut savoir Que dans chaque hôtel Il y a toujours un coin Pour les enfants C'est vrai qu'on l'a pas précisé Mais dans chaque hôtel Il y a toujours un petit coin Pour les enfants Que vous pouvez laisser devant la télé Si vous avez besoin D'aller à la réception Ou ces petites choses là Voilà c'est toujours bien Maintenant ce coin enfant Justement pour moi Le meilleur c'était celui De l'hôtel de New York Puisque du coup C'était avec Roger Rabbit Et je trouvais ça Vraiment top De pouvoir mettre un personnage Qu'on voit pas forcément Très souvent Dans cet esprit du coup De l'hôtel de New York Donc voilà La boutique La boutique Trop petite Par contre Par contre Les vitrines à l'extérieur Sans jeter Non la boutique très petite T'as vu T'as vu Ouais Non c'est vrai que la boutique Non c'est vrai que la boutique Est très petite Maintenant Toutes les vitrines Parce que du coup Était à l'extérieur De la boutique Vous pouviez acheter Des figurines Alors ça par contre Y'avait pas de problème Y'avait masse de figurines Mais en fait Tout était dans le couloir Justement En face de la boutique Et je trouve Que ça cassait un peu Le thème de l'hôtel New York Donc voilà C'est tous des petits détails Qui fait Que c'est pas forcément Le top 1 Maintenant c'est pas non plus Des détails très dérangeants Au final Parce qu'on kiffait quand même Passer devant Et c'est vrai que du coup Y'avait aussi le point photo Avec le taxi Avec au sol Juste devant C'était une grosse balle De baseball Je me souviens J'aimais trop Cet endroit là Et je regrette De pas avoir fait De photos au milieu Ouais Et puis y'avait aussi Après tous les coins Qui venaient vers Les salles de réception Oui Après tous les coins Les coins de réception Où y'avait toutes les peintures Sur les murs Il y avait de quoi faire Pour se balader Dans l'hôtel aussi Alors après C'est vrai que j'ai dit Qu'il y avait de très belles Salles de réception A l'hôtel Newport Mais l'hôtel New York Les salles de réception Sont hyper belles quand même Aussi avec la moquette Etc Le petit damier noir et rouge Je le kiffais J'avais fait une meilleure photo Que j'ai jamais postée Mais je la posterai peut-être Un jour sur Instagram Si vous voulez la voir Vous pouvez la voir J'ai placé mon petit Instagram Si vous me suivez pas encore N'hésitez pas à venir me suivre Mais voilà C'est vrai que cet hôtel Pour moi c'était l'un des meilleurs Et il mérite sa place Au top 2 Oui Moi je vous dis J'ai vraiment hésité Entre celui-là Et le top 1 Mais voilà On va comprendre Dans quelques instants Pourquoi le top 1 Et l'extérieur Il est quand même magnifique Oui Bref On a quand même bien parlé On va passer On voit qu'on l'aime bien quand même On voit qu'on l'aime bien On va quand même passer Au top 1 Voilà Avec l'hôtel de mon coeur De mon amour Tout ce que vous voulez C'est mon hôtel Et pourtant on n'y a été qu'une fois Et pourtant on n'y a été qu'une fois Celui qu'on n'a fait qu'une fois Mais qu'on visite très souvent Et que vous aussi Quand vous venez à Disneyland Paris Vous passez en dessous Allez On y va Donc voilà du coup Pour le top 1 Vous l'avez compris C'est forcément le Disneyland Hotel Le DLH Mon amour Mon amour d'hôtel Alors certains vont me dire Oui C'est un hôtel de luxe C'est très cher Il est vieillissant Alors les gars Déjà il est vieillissant Ils sont en train de le refaire La rénovation a commencé Donc merci de ne pas critiquer Mon hôtel d'amour Non mais c'est vrai Je vous l'accorde C'est un hôtel de luxe Que peu de personnes ont malheureusement La chance de pouvoir faire Nous on l'a fait Parce qu'on avait l'avantage Que j'étais cassement beurre à l'époque Et qu'on avait eu une méga réduction dessus Donc c'est sûr qu'on avait profité de ça Pour pouvoir dormir Au Castle Club On avait dormi au Castle Club Avec une chambre Déjà première raison Avec la chambre vue sur Main Street Deuxième raison Avec la chambre vue sur le château Et Main Street Les gars Je me suis couché à 4h du matin Pour voir Main Street toute la nuit Voilà Bref Donc du coup voilà Maintenant c'est vrai que le Castle Club C'est juste exceptionnel C'est inoubliable C'est le truc Moi c'est le séjour Qui me restera gravé Dans mon esprit Pour moi Le Castle Club On a vécu 24h dans la peau De VIP Dans le luxe Dans la peau de VIP Dans le luxe Ça commence à peine vous arrivez Vous êtes pris en charge Par un concierge Le voiturier Le concierge On vous fait monter En plus de ça Quand vous êtes au Castle Club Vous avez quand même L'ascenseur Privilège Donc c'est à dire Que vous prenez un ascenseur Qui part du Castle Club Et qui vous descendent directement Jusque devant L'entrée des parcs Donc vous n'avez juste plus Qu'à passer votre passe Votre billet Pour pouvoir rentrer dans le parc Et ça c'est mortel Je veux dire Vous sortez de votre chambre Trois minutes après Vous êtes devant les parcs Et vous êtes prêt à partir Faire votre journée Et ça c'est juste Génial C'est juste absolument génial Vous avez envie de rentrer De boire un petit truc De vous poser 5 minutes Sur votre pluie À 4h la petite collation La petite collation La petite collation La petite collation À 4h C'est ça La petite collation À 5h Ou à 4h Quand vous partez C'est vrai que ça C'est des trucs uniques Et que vous n'avez pas Forcément la chance De pouvoir vivre à chaque fois Et nous Enfin moi personnellement C'est mon meilleur souvenir À Disneyland Paris Au niveau des hôtels C'était le plus beau En plus c'est pour nous un an Alors voilà Déjà moi j'allais dire Premier souvenir C'est notre premier séjour À l'hôtel Pour nous un an Donc déjà On avait une thématisation De notre chambre Oui Par rapport à ça C'est vrai qu'il nous avait Fait une décoration Cadeau de bienvenue Il nous avait fait Une décoration dans la chambre On avait eu un petit cadeau De bienvenue On avait déjà J'étais à Salis Au pied des merveilles Dans la belle boîte Déjà rien que ça Donc ça c'était stylé Après on a vu la lanière Aussi du Cast Club Mais ça Dès que vous séjournez Au Cast Club Vous avez forcément La lanière Avec vos face pass Etc Donc voilà L'accueil Alors l'accueil C'est pas forcément Que pour le Cast Club C'est vraiment pour tout Parce que que tu sois À la réception de base En bas au DLH C'est exactement pareil C'est un accueil différent Quand même Après voilà C'est sûr Vous vous sentez Plus personnalisé Tu vois voilà Plus personnalisé Je trouvais En plus on avait eu la chance De pouvoir profiter Du petit déj Dès le premier jour Donc déjà Rien que ça Rien que ça Ça nous mettait dans le bain Je veux dire On a vraiment profité Des annexes On a en fait On a profité De tout Mais vraiment De tout Parce qu'en plus de ça On a visité La Sleeping Beauty Suite De Michael Jackson Où Michael Jackson Avait dormi Avec la petite signature Sous le piano On avait eu une cast Absolument exceptionnelle Que vous avez fait visiter La Sleeping Beauty Suite Et c'était juste mortel Alors il y a une vidéo Sur ma chaîne Elle est dégueulasse La vidéo Je vais pas vous mentir Il y a aucun montage J'ai rien Je parle pas C'est juste de la musique Et voilà Mais maintenant Si vous voulez aller la voir N'hésitez pas à y aller Elle sera à droite ou à gauche Comme d'habitude Et en même temps Tant qu'on y est On avait sorti un vlog Sur ce séjour À l'hôtel À l'hôtel Disneyland On avait sorti un vlog Justement sur ce séjour Au Disneyland Hotel Donc voilà N'hésitez pas à aller voir Pareil C'était nos débuts sur Youtube On était tout timide J'étais encore tout jeune gamin On est sorti en peignoir Dans le couloir Mais voilà C'était vraiment mortel Bref On va quand même parler De l'hôtel en général Parce que du coup C'est vrai que Juste la réception de l'hôtel Le hall de l'hôtel Quand vous y rentrez La première chose Que moi j'ai C'est faire Et de sentir Cette odeur du DLH De sentir l'odeur De Disneyland Hotel Au niveau du hall de l'hôtel Comme vous le voyez Un hall absolument majestueux Un hall majestueux Il est majestueux Les lustres les gars La cheminée Moi l'hiver C'est mon coin préféré C'est ça Mais c'est ça Lui il squatte L'hiver quand il fait froid Il squatte Pendant que moi je vais à la boutique Mais c'est vrai que Moi je me pose dans le hall Et j'attends C'est ça Mais pour moi voilà Le Disneyland Hotel C'est vraiment l'hôtel de l'amour Alors certes La boutique On va en parler vite fait Elle est pas forcément très grande Mais elle est très classe Elle reste vraiment dans ce thème De style luxueux Cette moquette On a envie de marcher pieds nus La moquette Les ascenseurs Les ascenseurs ils sont trop beaux Les ascenseurs sont magnifiques Avec le miroir Et le château gravé dessus Excusez moi Mais il est magnifique Ah voilà Oui j'ai badé sur un ascenseur Donc voilà Mais après Le truc c'est qu'il y a Deux restaurants L'invention L'invention Qui restera aussi gravé A vie dans ma mémoire C'était pas pendant ce séjour là C'était pour une Saint Valentin Oui c'était pour une Saint Valentin Mais c'est vrai du coup Il y a le Où j'ai vécu Mon meilleur souvenir Oui Donc c'est vrai que du coup Il y a l'invention Et il y a le California Grill Qui est juste en face Alors le California Grill On ne l'a pas encore fait On ne l'a pas encore testé Donc voilà du coup C'est vrai que le California Grill C'est un service à table Donc on ne l'a pas encore fait On avait préféré directement Aller à l'invention Où c'est un restaurant buffet A volonté Il fait à volonté Et personnages Et personnages Alors il y a quand même Les personnages de California Grill Mais c'est vrai Voilà on avait préféré l'invention Le Café Fantasia Est-ce qu'on a besoin D'en parler Franchement Il est absolument splendide Il est trop beau Voilà Avec les papiers peints Les lettres de musique Les cadres Les miroirs Les photos de Walt Disney Enfin bref Tous ces trucs là Tous ces petits détails Et justement Tous les castes aussi Adorables Oui Et les costumes C'est vrai qu'on n'a pas parlé Des costumes Mais les costumes des castes Au Disneyland Hotel Moi je les aime trop Ça fait vraiment très californien Et très ancien temps En fait au final Et très luxueux Voilà J'aime trop cet hôtel J'ai trop de choses à dire Je l'aime beaucoup trop C'est vraiment mon hôtel d'amour Voilà il est trop cher Je ne peux pas y aller à chaque fois Je ne l'ai fait qu'une fois Mais c'est vraiment mon hôtel d'amour Et à chaque fois qu'on va à Disney Je fais tout Pour y aller Même si je sais que dans la boutique C'est exactement les mêmes produits Qu'on peut trouver dans le parc À quelques exceptions près Mais voilà Je veux toujours rentrer dans cet hôtel Parce que j'aime tellement cette ambiance Mais juste de se poser dans le hall Sur les canapés Qui sont tellement confortables T'adore Voilà c'est tout Les canapés sont tellement confortables On y est tellement bien Et à Noël Avec la maison Vous me mettez dans le sapin Avec le train qui tourne Et puis vous me laissez là Voilà c'est ça À une exception Et pourtant ça ne m'a pas empêché De le mettre numéro 1 Mais la piscine La déception de la piscine La piscine c'est une pataugeoire Tout simplement Tout simplement C'est une pataugeoire Alors après vous allez me dire Ok ça reste du côté luxueux Voilà l'espace C'était pas forcément trop disponible Pour avoir une grande piscine Maintenant la piscine est très jolie On va pas se mentir La piscine est quand même très jolie Mais elle est beaucoup trop petite Elle est beaucoup trop petite Nous quand on y est allé Il y avait du monde C'était compliqué en fait De profiter de la piscine Ou alors faut y aller A une heure très tardive Juste avant la fermeture Ou très tôt le matin Enfin voilà Si vous avez envie D'y aller l'après-midi C'est très blindé Alors certes dans les autres piscines aussi Mais le fait que ce soit Un peu plus grand C'est un peu moins compliqué Et c'est un peu moins bruyant Aussi mine de rien Parce que là le problème C'est que la piscine Elle est sous verrière Si je ne dis pas de bienfaisance C'est une verrière Ben voilà quand il y a du monde Ça résonne Mais c'est pas agréable Mais après Bon après on n'y était pas allé non plus Non on n'était pas allé dans le but De faire la piscine Parce que moi je voulais juste avoir C'est moi qui dis ça Moi je voulais juste avoir mon balcon Avec lui sur Main Street C'était juste ça Mais ce serait que toi Avec les piscines Ouais mais Franchement Tout était parfait autour Et c'est vrai que Juste l'entrée de l'hôtel Côté voiture on va dire Avec les taupières Je ne sais pas si tu te souviens Mais il y a des taupières Avec dingo etc Juste devant Et une fontaine Ben voilà Ça reste dans cet esprit Hyper classe californien De cet hôtel Et ça reste mon amour d'hôtel Voilà Pour moi ce sera toujours Le numéro 1 Je ne suis pas sûr Que l'hôtel D'Art Or Marvel Réussira à choper Cette première place Même si avec les concept art Ça me paraît quand même Très compliqué A mon avis Ça va être ex aequo Voilà ils seront tous les deux En première place On verra quand on y dormira Et quand il réouvrira Mais voilà Donc voilà du coup On arrive enfin à la fin De cette vidéo On espère que ça n'a pas été Trop long pour vous On est content de vous retrouver J'espère qu'on a réussi A vous transmettre Le plaisir qu'on a eu Dans les hôtels Dans tous ces hôtels Surtout pour le top 3 Alors c'est vrai que moi Dans ma tête J'étais parti vraiment Pour parler que sur les hôtels Et on a beaucoup dévié Sur nous Sur nos ressentis Et sur ce qu'on a vécu Pendant ces séjours là Voilà On a essayé de faire au mieux Pour vous expliquer Un petit peu tout ça Et est-ce qu'on a pu vous donner envie Et peut-être Découvrir les hôtels aussi Peut-être Ça serait cool N'hésitez pas vous A nous dire en commentaire Votre peut-être top Des hôtels Voilà Votre top 5 des hôtels Top 3 Ou top 3 Voilà Le top 3 Top 3 Alors même On va faire un truc Parce que je sais que Certains d'entre vous Vont dire oui Mais j'ai pas fait tel hôtel Ou tel hôtel Ne serait-ce simplement Que sur des photos Sur des vidéos Ou alors À travers nos vidéos À travers peut-être Nos vidéos Ou quand vous y êtes passé Peut-être pour visiter Simplement Pas forcément pour dormir Ou même juste D'avis extérieur Sur le bâtiment extérieur Celui que vous avez Très très envie de faire Que vous n'avez pas fait C'est ça Donc vraiment N'hésitez pas à nous dire Vous votre top 3 Des hôtels Disney Je suis curieux de savoir Si le Disney en hôtel Sera premier Voilà Donc Donc voilà On est vraiment content De vous retrouver aujourd'hui Pour cette vidéo On peut pas vous promettre Que dimanche prochain Il y en aura une nouvelle Parce que c'est très compliqué De trouver des idées Et comme on vous l'a dit J'ai pas forcément envie De me forcer à faire des vidéos Pour faire des vidéos Je tenais quand même À sortir une vidéo Parce que ça faisait Quand même plus d'un mois Donc voilà Du coup N'hésitez pas également En plus de votre top 3 A nous dire Si peut-être Vous avez envie D'avoir d'autres Petits top 5 Comme ça Que ce soit Sur les attractions De Disneyland Paris Que ce soit Sur les restaurants Sur les boutiques Sur les landes Bref Comme vous voulez Nous en tout cas Enfin moi en tout cas Ça m'éclate De faire des petits top 5 Comme ça Donc je pense que Ça pourrait être sympa Justement De pouvoir peut-être Changer de thème Et faire sur ces petits trucs Comme ça Donc voilà N'hésitez pas à nous dire Tout ça en commentaire On espère que vous allez très bien Que vous prenez bien soin de vous En tout cas Continuez à bien le faire On espère vous retrouver Très 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 bientôt On espère vous retrouver Très vite sur le parc Voilà On espère vraiment On croise bien fort les doigts Que le parc ouvrira bientôt On pense très fort à vous Et du coup On vous fait plein de gros bisous Et on vous dit A très très bientôt Allez ciao 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 Ciao